D'accord ? Parfait. Voilà. Donc, et là, on va calculer le y pour x est égal à 0,1 et y pour x est égal à 0,2. D'accord ? Très bien. Bon, avant, très bien. Donc, regardez, voilà l'équation différentielle y prime est égal à moins y plus x plus 1 avec la condition initiale y de 0 est égal à 1. Donc, nous avons l'intervalle 0,0,2 avec un pas de 0,1. D'accord ? Donc, d'après la méthode ou d'après l'expression de Ronskuita d'ordre 4, donc pour calculer le y1 plus 1, y1 plus 1 est égal à quoi ? C'est égal à y1, c'est-à-dire y1 au point précédent, plus h sur 6 fois k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. Donc, avant de calculer y1 plus 1, on doit calculer le k1, le k2, le k3 et le k4. C'est quoi le k1 ? K1, c'est la fonction, donc c'est la fonction, c'est-à-dire radis moins y plus x plus 1. Donc, c'est la fonction au point x1 et y1. K2, donc c'est la fonction au point x1 plus h sur 2 et au point y1 plus h sur 2 fois k1, c'est-à-dire on va utiliser le résultat précédent à k1. Pour le k3, le k3, c'est le f de x1 plus h sur 2, ok, et le point y1 plus h sur 2 fois k2, on va utiliser le k2. Et pour le k4, le k4, c'est la fonction au point x1 plus h et au point y1 plus h fois k3, c'est-à-dire on va utiliser k3. Donc, en aia, c'est vraiment, les méthodes, pour moi, c'est des méthodes à programmer. Pourquoi ? Pourquoi, Boilej ? Parce qu'une fois, un calcul, par exemple, tu as les calculs, tu as les calculs k1. Donc, une fois k1, ralta, parce que k1 lié, donc k2 lié, k1, donc une fois k1, ralta, donc k2, ralta. K3, en fonction de k2, donc il n'y a qu'un k2, ralta, k3. Donc, les résultats que nous, k1, mille, font, d'accord ? Donc, pour moi, c'est des méthodes numériques à programmer, d'accord ? Très bien, on commence. Alors, pour x, c'est égal à 0,1. Pour x, c'est égal à 0,1. Donc, avant de calculer le y au point 0,1, donc les résultats pour k1, k2, k3 et k4. Donc, quand je connais le k1, le k1, tout simplement, c'est la fonction au point xn, y1. C'est-à-dire, c'est la fonction au point x est égal à 0, d'accord ? Et y au point 0, d'accord ? Donc, regardez, avec la fonction, c'est moins y0, plus x au point 0, donc c'est 0, plus 1. Donc, moins y0, c'est 1, donc moins 1, plus 1 est égal à 0. Donc, le k1, dans notre cas, est égal à 0. Donc, c'est la fonction au point x0, d'accord ? Et, bien sûr, y0. Très bien, k2. K2, c'est quoi ? C'est la fonction au point xn plus h sur 2, d'accord ? Et, le point yn plus h sur 2 fois k1, d'accord ? Donc, regardez, k2 est égal. Donc, là, c'est moins. Alors, y, je vais remplacer où ? Y0, d'accord ? Plus h sur 2 fois k1, d'accord ? Donc, je vais remplacer k2. Le y par le y0 plus h sur 2 fois k1, d'accord ? Ou le x, on va remplacer où ? X0 plus h sur 2. Donc, j'ai remplacé le y par y0 plus h sur 2 fois k1, donc, bien sûr, avec le signe moins. Et, le x par x0 plus h sur 2, plus, bien sûr, 1. Alors, je remplace le y0 par le 1, le h par 0,1, le k1 par le 0, d'accord ? Donc, après de les calculs k1, je trouve que le k2 est égal à 0,05. Donc, 0,05. Alors, regardez pour le k3. Alors, le k3, je vais remplacer le x par x0 plus h sur 2, ok ? Et le y par y0 plus h sur 2 fois k2, d'accord ? Heilig, Heilig, k3, donc, moins y, donc, je remplace le y par y0 plus h sur 2 fois k2, d'accord ? Le x par x0 plus h sur 2, donc, je trouve, Heilig, moins y0, donc, c'est moins 1, moins h sur 2, donc, c'est le pas 0,1 sur 2 fois le k2, c'est-à-dire fois 0,05. Donc, plus x0, c'est 0, plus h sur 2, c'est 0,1 sur 2. Donc, je fais, je calcule l'expression, ok ? Je trouve que le résultat est égal à 0,0475, donc 0,0475, d'accord ? Alors, pour le k4, regardez, je vais remplacer le x par x0 plus h, ok ? Et le y par le y0 plus h fois k3, donc, il y a même 15 sur 2, d'accord ? Donc, c'est le h, donc, voilà, c'est-à-dire le x par x plus h fois k et le y par le y plus h fois k4, Donc, regardez, Heilig, le y, je vais remplacer le y0 plus h fois k3, avec, bien sûr, le signe moins, et je remplace le x par x plus h. Alors, je calcule, Heilig, je trouve que le k4 est égal à 0,095250. Donc, toujours 6 chiffres après la virgule. Alors, le y1, donc, alors, l'expression générale, le y1 est égal à quoi ? est égal à y0, y0 plus, Heilig, y1 est égal à y0 plus h sur 6 fois k1 plus 2 fois k2, plus 2 fois k3 plus k4, Heilig, donc, y1 est égal à y0, le y est égal à 1, plus h sur 6, donc, h, c'est 0,1 sur 6, fois le k1, le y est égal à 0, plus 2 fois k2, le y est égal à 2 fois 0,05, plus 2 fois k3 plutôt, Heilig, 2 fois 0,0475 plus k4. Alors, je calcule Heilig, je trouve que le y1 est égal à 1,0048376. Bon, il y a normalement 6 chiffres, c'est-à-dire, il y a le 5, Donc, 1,004837, d'accord ? 1,004837, d'accord ? Hada, c'est le y au point 0,1. La même chose, je calcule le y au point 0,2. Donc, je dois calculer le... Oui ? Oui ? Madame, s'il vous plaît, je calcule le calcul de 4,3 et 4,4. Alors, il y a moins h... Le calcul ? De 4,3 et 4,4. Oui, oui. Oui ? Alors, il y a moins h sur 2 fois k1. Ou moins h... Ou moins h fois k2, moins h fois k3. C'est bas. Le k3, regarde. Il y a le k3. Le k3, regardez l'expression générale, ok ? Je remplace le x par x. Donc, il y a, par exemple, le k, le premier k, c'est-à-dire, l'indice est égal à 1. C'est-à-dire, je vais remplacer le x par x0 plus h sur 2. Ok ? Et je remplace le y, le y, par y0 plus h sur 2 fois k2. D'accord ? Ok. Donc, regardez, il y a moins y. Donc, il y a moins, donc, il y a moins qu'un facteur. Donc, il y a moins qu'un facteur. Normalement, il y a moins le k3. Le k3, ok ? Il y a moins le k3. Il y a moins y, par y0 plus h sur 2 fois k2. Il y a moins qu'un facteur remplacé. Donc, il y a moins le k3. Donc, il y a moins les deux à l'intérieur. Où il y a moins ? Plus, alors, x. Donc, je remplace le x par x0 plus h sur 2. D'après l'expression. Donc, x0, c'est 0. Plus h, 0,1 sur 2. Plus 1. C'est-à-dire, je remplace, donc, les points qu'amil, la fonction tana. Il y a moins y plus x plus 1. Donc, alors, le moins, c'est le k3. Remplacez, donc, le y par le y0 plus h sur 2 fois k2. On peut donner le signe moins, le signe moins, le dachl. Le signe moins, le dachl. Donc, il y a moins, moins. Le même, le même. Oui ? D'accord, madame. Merci. Je vous en prie. Donc, le même travail pour le k4. Donc, c'est moins y. Donc, je remplace le y par y0 plus h fois k3. Ou je remplace le x par x0 plus h. Je remplace les calculs. Je remplace le signe moins à l'intérieur. Tout simplement. D'accord ? Alors, la même chose. Pour la deuxième itération, c'est-à-dire, pour x, c'est égal à 0,2. D'accord ? Donc, normalement, l'expression générale, tout l'inat, Heilig, tout l'inat y2, est égal à y1, c'est-à-dire le y, les calculés, sauf la première itération, plus h sur 6, fois k1, plus 2k2, plus 2k3, plus k4. Donc, je dois calculer les nouvelles valeurs. C'est-à-dire k1, k2, k3 et k4. Ok ? Donc, k1, nous décomptons k1, k2, on ne peut pas être kif-kif pour k3 et k4. Alors, k1, donc, je vais remplacer le y par y. Voilà, c'est-à-dire. Bon, je préfère une... Alors, je vais remplacer. Voilà, donc, le k1. Donc, c'est le f au point x. Donc, il y a x1. Ok ? X1. Et y, y1. Ok ? Donc, c'est... Je vais remplacer dans l'équation le x par x1 et y par y1. Donc, x1, c'est-à-dire, c'est le point 0,1. Ok ? Et regardez, on a l'équation, on a moins y plus x plus 1. Donc, je vais remplacer moins y1. Moins y1. L'exemple l'aiguble. Ok ? Plus... Le x1, le x1, c'est 0,1. Plus 1. C'est bon. Donc, k1 est égal. Donc, je vais remplacer le y par le y1. Donc, c'est moins y1 plus x1, qu'on a, c'est 0,1. plus 1. Je trouve ça, c'est le résultat. D'accord ? Pour le k2, le k2, je remplace le x par x1 plus h sur 2. ou le y par le y1 plus h sur 2 fois k1. C'est comme moins y. Donc, le moins, il y a un facteur. Donc, le y, on a remplacé y1 plus h sur 2 fois k1. C'est ce que je disais. Et le x, on a remplacé, le x1 est 0,1. plus h sur 2 plus 1. Et je trouve ce résultat. Le même travail pour k3 et pour k4. D'accord ? Donc, y2 est égal à y1, y, la première itération, plus h sur 6, donc plus 0,1 sur 6, fois les nouvelles valeurs, donc k1, plus 2 fois k2, plus 2 fois k3, plus k4. Voilà. Et je trouve finalement ce résultat. Donc, le y2 est égal à 1,018731. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Tout est clair, madame. Très bien. Parfait. Alors, on passe au dernier exercice. Alors, le dernier exercice concernant la stabilité. Donc, normalement, vous avez vu Adlepont-Fleuf le cours. Alors, regardez l'exercice 4. considérant le problème de Cauchy suivant. Donc, vous avez l'équation différentielle dy sur dt est égal moins bêta y avec la condition initiale y0 est égal à 1. Donc, now I would, how is le problème de Cauchy ? Donc, dy sur dt est égal moins bêta y. Donc, c'est-à-dire la fonction d'ana, c'est moins bêta y. Dans ce cas, c'est un cas particulier parce que généralement, le f est en fonction de t y. C'est un cas particulier, elle est en fonction seulement de y. avec y0 est égal à 1. Bêta, c'est un coefficient positif, d'accord ? Donc, bêta supérieur à 0 et qui admet comme solution exacte yt est égal exponentiel moins bêta t. Donc, la solution exacte de l'équation différentielle, c'est yt est égal exponentiel moins bêta t. D'accord ? Alors, trouver le facteur d'amplification g, d'accord ? Trouver le facteur d'amplification g et la région de stabilité de chaque schéma, donc la région de stabilité de chaque méthode s'il est appliqué à la résolution du problème. Donc, le facteur d'amplification g est la région de stabilité pour la méthode de l'air explicite, pour la méthode de l'air implicite et après pour la méthode de range cuita d'ordre d'ordre Donc, la méthode de l'air explicite, la méthode de l'air implicite et la méthode de range cuita d'ordre 2. D'accord ? Très bien. Donc, regardez Voilà, donc Heilig, l'équation différentielle qu'on a c'est dy sur dt est égale moins bêta y avec la condition initiale y 0 est égale à 1 et bêta est supérieur à 0 D'accord ? Alors, la solution qu'on a de cette équation la solution exacte analytique exacte de cette équation c'est exponentielle moins bêta t Donc, qu'on a la question il demandait le facteur d'amplification g et la région de stabilité de chaque méthode Bon, la première des choses à savoir c'est qu'un schéma est stable un schéma est stable c'est lorsque y n en général y n donc, on peut dire c'est la suite y n t'envers l'infini t'envers l'infini si n t'envers eh non, t'envers plutôt 0 si n t'envers l'infini D'accord ? Donc, un schéma une méthode est stable si le y n t'envers le y n tombe vers 0 lorsque n tombe vers l'infini Sinon, le cas de la condition quand je vais vérifier c'est-à-dire que le schéma ou bien la méthode n'est pas stable c'est instable D'accord ? Donc, elle dit la définition la méthode stable Une méthode stable c'est lorsqu'y n tombe vers 0 lorsqu'n voilà, lorsqu'n tombe vers l'infini D'accord ? Très bien ! Je commence par la méthode de l'air explicite La méthode de l'air explicite Regardez ! D'après la méthode de l'air explicite vous avez l'expression suivante donc y n plus 1 est égale y n plus h fois la fonction à l'instant t n et au point y n D'accord ? Très bien ! Je remplace donc est égale y n D'accord ? Alors plus h alors la fonction t à quoi ? C'est la fonction t à quoi normalement c'est moins bêta y n moins bêta y n Donc je remplace là tout le coup moins bêta y n D'accord ? Est égale nous avons le y n comme facteur donc y n plus 1 est égale à y n donc c'est-à-dire le y à l'instant précédent fois le facteur 1 moins h le pas fois la constante bêta D'accord ? Donc c'est-à-dire que lorsque j'ai remplacé la fonction de l'expression t à l'heure il y a moins bêta y n j'ai trouvé que le y n plus 1 est égale à y n fois 1 moins h fois bêta d'accord ? Alors je vais faire le même travail maintenant je vais calculer le y n le y n en fonction de y n moins 1 y n en fonction de y n moins 1 donc alors y n normalement je trouve la même chose est égale y n moins 1 c'est-à-dire le y à l'instant n moins 1 fois le facteur 1 moins h bêta d'accord ? Donc c'est-à-dire lorsque je remplace je trouve que le y n plus 1 est égale y n moins 1 fois 1 moins h bêta au carré d'accord ? Et ainsi de suite à chaque fois je calcule donc y n plus 1 c'est ça en fonction de y n on va dire que y n c'est ça en fonction de y n moins 1 on va dire le y n moins 1 en fonction de y n moins 2 c'est-à-dire le y 1 en fonction de y 0 alors je remplace je trouve que le y n plus 1 est égale le facteur moins 1 moins h fois bêta puissance n plus 1 fois y 0 c'est-à-dire y n plus 1 en fonction de la condition initiale y 0 donc multiplié fois le facteur je ne sais pas ce que vous avez compris ou là non donc au départ j'ai calculé le y 1 plus 1 en fonction de y 1 en fonction de y moins 1 en fonction de y moins 2 alors le y 1 en fonction de y 0 donc j'ai trouvé à la fin a dit l'expression donc 1 moins h fois bêta donc le tout puissance 1 plus 1 fois y 0 donc le facteur d'amplification donc est égale g le facteur d'amplification fois puissance 1 plus 1 fois y 0 donc le g c'est ce qu'on appelle le facteur d'amplification le facteur d'amplification ok alors donc l'exercice de Mondawna le facteur d'amplification ainsi que la région de stabilité de chaque méthode donc on a la méthode constable si le y n tend vers 0 lorsqu' n tend vers l'infini ok très bien pour que y n plus 1 tend vers 0 tout simplement 1 moins h bêta c'est le facteur donc la valeur absolue d'accord inférieure à 1 qui est inférieure à 1 quand il y a la puissance qui est vers 0 d'accord un truc de 0 inférieure à 1 c'est à dire 0 ok qui il y a la puissance qui est qui est 10 rare ok à chaque fois la puissance c'est rare donc c'est à dire pour que le y n plus 1 tombe vers le 0 d'accord tout simplement il faut que il y a à 1 ou la même chose moins 1 c'est à dire entre le moins 1 et le 1 c'est à dire des valeurs comme valeur absolue d'accord inférieure à 1 d'accord vers le 0 d'accord donc le facteur d'omplification 1 moins bêta h pour le régime de stabilité tout simplement le 1 moins bêta h inférieure la valeur absolue inférieure à 1 c'est à dire que que 1 moins bêta h entre le moins 1 et le 1 d'accord supérieur à moins 1 et inférieur à 1 d'accord alors donc moins bêta h donc voilà le 1 non le 1 pour les membres alors alors normalement moins les membres donc sur les n'ayant moins bêta h c'est entre moins moins 2 et 0 et donc le bêta h entre le 0 et le 2 d'accord c'est à dire que le h les m'icône entre le 0 et 2 sur bêta donc pour que la méthode de l'air explicite pour le cas bien sûr pour ce constable il faut que le facteur h il compte entre le 0 et 2 sur bêta parce que qu'on a bêta est positif bêta est positif c'est à dire que c'est pour ça qu'on a bêta sinon on a traité plusieurs cas d'accord donc dès le début on a considéré que le bêta est positif donc le h bêta positif c'est à dire que le h les m'icône entre le 0 et le 2 sur bêta alors voilà donc le g donc la question demandée donc alors le g le facteur d'amplification c'est 1 moins bêta h alors maintenant pour que la méthode qu'on a la méthode de l'air explicite qu'on stable tout simplement il faut que le h entre le 0 et 2 sur bêta d'accord c'est une application c'est clair et net d'accord donc ce sont des notions d'accord est-ce que vous avez des questions non pas de question ok donc le même travail le même travail pour la méthode de l'air implicite le même travail pour la méthode de l'air implicite donc d'après la méthode de l'air implicite d'accord un truc comme y n plus 1 est égal à quoi est égal à y n plus h fois la fonction à l'instant t n plus 1 et le point y n plus 1 d'accord très bien donc est égal à quoi est égal à donc est égal à y n regardez moins h d'accord donc parce que la fonction tana c'est moins bêta y donc est égal donc alors plus h fois la fonction c'est moins bêta et y je remplace le y par le y n plus 1 y n plus 1 d'accord donc c'est l'expression de l'air implicite d'accord c'est plutôt la méthode de l'air implicite d'accord c'est à dire c'est le y n plus 1 en fonction de la fonction à l'instant t n plus 1 et le point y n plus 1 d'accord donc alors qu'on a été égal à y n moins h fois bêta y n plus 1 donc on a l'air de l'air n plus 1 d'accord on en fonction de y donc alors y n plus 1 plus h bêta y n plus 1 est égal à y n on kharjo le y n plus 1 comme facteur c'est-à-dire que le y n plus 1 est égal à y n sur 1 plus h fois bêta d'accord donc y n plus 1 est égal à y n sur 1 plus h fois bêta on fait le même travail maintenant le y n en fonction de y n moins 1 y n moins 1 en fonction de y n moins 2 y n moins 2 en fonction de y n moins 3 le y 1 en fonction de y 0 d'accord donc à la fin à la fin on trouve que le y n plus 1 est égal à y 0 y 0 sur 1 plus h fois bêta puissance n plus 1 d'accord à la fin je trouve que le y n plus 1 il est en fonction de y 0 et le 1 plus h fois bêta puissance n plus 1 donc est égal y 0 fois le facteur d'amplification puissance 1 plus 1 alors dans ce cas dans ce cas le facteur d'amplification c'est 1 sur 1 plus h fois bêta donc y 1 plus 1 toujours en fonction de g puissance 1 plus 1 je suis tout à fait au courant facteur d'amplification 1 plus 1 puissance 1 plus 1 fois y 0 donc on peut ajouter le facteur d'amplification qui est égal à 1 plus 1 sur plutôt 1 plus h fois bêta donc c'est le facteur d'amplification d'accord alors maintenant la méthode de l'air implicite est stable donc la méthode de l'air implicite est stable c'est lorsque le y 1 plus 1 tombe vers 0 d'accord lorsque n tombe vers l'infini est-ce que c'est vrai ou là non d'accord donc c'est clair regardez donc c'est 1 plus h bêta d'accord donc c'est plutôt c'est supérieur à 1 1 plus h bêta c'est supérieur à 1 donc le 1 sur une valeur supérieure à 1 la puissance 1 c'est envers le 0 d'accord donc 1 plus h bêta est supérieur à 1 plutôt d'accord donc 1 plus h bêta supérieur à 1 c'est à dire que le h bêta est supérieur à 0 et comme regardez le bêta est toujours positif d'après l'élance c'est à l'exercice le h c'est le bêta toujours positif c'est à dire que la condition est toujours vérifiée c'est à dire que le y n plus n toujours tend vers 0 quelle que soit la valeur de h quelle que soit la valeur de h donc c'est à dire que ce schéma est inconditionnellement stable quelle que soit la valeur de h le schéma c'est à dire pour le cas de l'équation différentielle le schéma de l'air implicite est toujours stable est toujours stable quelle que soit la valeur de h bon de range cuta d'ordre 2 d'accord donc on a la même chose donc pour la méthode de range cuta d'ordre 2 donc vous avez l'expression suivante donc vous avez le y n une minute voilà donc vous avez voilà donc vous avez le y n plus 1 est égal à y n plus h sur 2 fois k1 plus k2 d'accord avec k1 c'est la fonction à l'instant tn et au point y n et k2 c'est la fonction à l'instant tn plus h sur 2 et le point y n plus h sur 2 fois non plus h fois k1 bon on confirme par k1 voilà alors k1 c'est la fonction la méthode de range cuta d'ordre 2 donc vous avez le y n plus 1 est égal à y n plus h sur 2 fois k1 plus k2 avec k1 c'est la fonction au point x n ou là l'instant tn y n et k2 c'est la fonction au point x n plus h d'accord et le point y n plus h fois k1 on a puisqu'on a c'est un cas particulier mais on a c'est la deuxième le deuxième ou la deuxième variable donc on va calculer k1 le point y n ou le k2 le point y n plus h fois k1 d'accord donc vous avez vous avez le k1 qui est égal la fonction au point y n c'est à dire c'est moins bêta y n ok et le k2 c'est la fonction donc le point y n plus h fois k1 donc k1 est égal moins bêta y n et le k2 est égal moins bêta y n plus h fois k1 alors je remplace dans l'expression tana ok rai est égal y n fois 1 moins h bêta plus bêta au carré h au carré sur 2 ok et je fais le même travail alors je calcule y n en fonction de y n moins 1 y n moins 1 en fonction de y n moins 2 y moins 2 en fonction de y moins 3 donc à la fin je trouve que le y n plus 1 est égal 1 moins bêta h plus bêta au carré fois h au carré sur 2 le tout puissant 1 plus 1 fois y 0 et donc c'est le facteur d'amplification d'accord alors pour que la méthode de range de 2 est stable tout simplement c'est le facteur ok inférieur à 1 parce qu'il y plus 1 est envers 0 donc pour que la méthode soit stable c'est la condition il y a un travail donc il faut résoudre une équation du deuxième ordre d'accord une équation et après on trouve la variation pour que la méthode est stable d'accord donc c'est un peu compliqué d'accord l'essentiel c'est que c'est le terme entre moins 1 et le 1 pour que la méthode de est stable bon toujours c'est très important donc je ne sais pas ce que c'est un facteur d'amplification ou bien la condition de stabilité j'ai essayé un rappel j'espère que nous fûmes tout d'accord très bien est-ce que vous avez des questions concernant le dernier exercice si vous avez des questions allez-y pas de questions je préfère la quatrième série pour la science prochaine d'accord donc la quatrième série concerne le calcul des intégrales le calcul donc l'utilisation des méthodes numériques pour le calcul des intégrales sinon si vous avez des questions c'est-à-dire de la série la prochaine la science ce prochain d'accord mais c'est très important donc c'est-à-dire comme le cours donc c'est-à-dire que nous fâmes le cours c'est la moitié de la fâme de ces exercices d'accord ok d'accord madame merci beaucoup donc bon courage et bonne journée merci madame d'accord merci merci